Le biais de confirmation d'hypothèse Le biais de confirmation d'hypothèse que j'ai voulu illustrer au travers du jeu 2-4-8 que vous venez de faire, fait référence à la tendance qu'ont les êtres humains à toujours chercher à confirmer les hypothèses qu'ils ont formulées dans leur tête et à ne pas voir, ne pas prendre suffisamment en compte les éléments de la situation qui remettent en cause ou qui infirment ces hypothèses. Ce biais de confirmation d'hypothèse est une erreur très fréquente dans le raisonnement humain. La recherche d'informations confirmatoires est en réalité l'option par défaut qui est poursuivie par les individus. En effet, cette stratégie est peu coûteuse cognitivement parlant, c'est-à-dire qu'elle ne suppose pas que les individus y dévouent beaucoup d'efforts mentaux. Mais comment la confirmation d'hypothèse se traduit-elle en situation de négociation ? Je vous disais plutôt qu'idéalement, les négociateurs devraient partir à la recherche d'informations à propos de leur interlocuteur en faisant fi de toute préconception. Et c'est justement là que le bas blesse. Nous sommes rarement, voire jamais, vierges d'idées préconçues ou d'attentes. Ces idées préconçues portent tant sur les situations auxquelles nous sommes confrontés que sur les interlocuteurs que nous allons rencontrer. Par exemple, dans les premiers chapitres de ce MOOC, nous avions évoqué le fait que les personnes entament souvent des négociations en pensant que celles-ci sont forcément des situations compétitives. Rappelez-vous, c'est ce que nous avions appelé le biais de sommes nulles. Nous développons donc à l'égard des négociations des attentes compétitives plutôt que coopératives. En quoi est-ce que ces attentes influencent alors le processus de recherche d'informations ? Bien tout simplement au travers du biais de confirmations d'hypothèses. Si je pense qu'une négociation est une situation compétitive, j'aurais tendance à chercher dans la situation tous les éléments qui vont confirmer cette hypothèse et à ne pas percevoir les éléments qui l'infirment et qui me permettraient d'entrevoir les possibilités de coopération. Au final, mon attention s'étant centrée sur les aspects les plus compétitifs de la situation et ayant emblitéré tous les aspects coopératifs, j'en conclurai que j'avais raison, qu'effectivement, la situation à laquelle j'ai été confrontée est une situation compétitive. Et cette conclusion viendra renforcer encore mes attentes compétitives pour les négociations futures. Alors, ces attentes compétitives peuvent porter sur la négociation en tant que concept ou que situation, mais peuvent également être le fruit de préconceptions que nous développons à l'égard de notre interlocuteur. Fonction de ce que nous avons entendu dire d'eux par autrui ou fonction, par exemple, de leur sexe ou d'expériences antérieures que nous avons eues avec eux, nous nous attendrons à ce que certains négociateurs soient plus compétitifs que d'autres. Pensez aux gens qui vous entourent, à vos collègues par exemple. Les attentes que vous avez à leur égard ne sont pas toutes les mêmes. Vous considérez peut-être que certains d'entre eux sont des égoïstes ou des compétiteurs nés. D'autres, à contrario, vous apparaissent certainement comme plus sociables, plus altruistes ou davantage branchés sur la coopération que sur la compétition. Eh bien, ces attentes que le négociateur développe à l'égard de son interlocuteur influeront sur son comportement de recherche d'information. Dans une de leurs études, Gerben Van Cleef et ses collègues ont manipulé les attentes de leurs participants à l'égard de l'interlocuteur. Alors que la moitié des participants pensaient avoir affaire à un négociateur compétitif, l'autre moitié s'attendait à devoir interagir avec une personne coopérative. Les chercheurs se sont ensuite intéressés au type de questions que ces deux groupes de participants posaient à leurs interlocuteurs. Les résultats qu'ils ont trouvés sont en lien avec le biais de confirmation d'hypothèse. En comparaison aux négociateurs qui s'attendaient à négocier avec un interlocuteur coopératif, les négociateurs qui possédaient des attentes compétitives à l'égard de leur interlocuteur lui posaient davantage de questions compétitives, comme par exemple « Allez-vous chercher à gagner la négociation à mes dépens ? » « Êtes-vous enclin à ignorer les intérêts des autres parties ? » Et moins de questions coopératives, comme par exemple « Prendrez-vous en compte mes intérêts dans la discussion ? » « Êtes-vous prêt à faire des concessions ? » En somme, nos attentes qu'elles portent sur la situation ou sur notre interlocuteur biaisent notre perception. Elles nous amènent à commettre des erreurs de jugement. Des erreurs de jugement qui viennent soutenir et renforcer les attentes que nous avions déjà formulées au départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !